Bonsoir et bienvenue dans le Brief Info. Je suis ravie de vous retrouver pour 20 minutes d'informations dans lesquelles on va faire le tour de l'actualité dans notre région. Allez, on y va, voici les titres. On parlera aujourd'hui du Moulin Rouge. Et oui, le Moulin Rouge n'a plus ses ailes. Les ailes sont tombées cette nuit entre 2h et 3h du matin en portant avec elles quelques lettres de l'enseigne. On en parle dans quelques instants. On vous parlera effectivement de cette grève des contrôleurs aériens qui devait avoir lieu aujourd'hui. Elle a eu lieu mais sans vraiment de grève. On en parle dans quelques instants. 75% des vols à Orly étaient annulés. Dès demain, un retour à la normale est prévu. Et puis on parlera également d'un refus d'obtempéré qui a mal fini cette fois. Pas pour le policier mais pour le conducteur puisque celui-ci s'est retrouvé sur le toit. On en parle et surtout je vous montre les images dans quelques instants. Et on parlera également du débréat qui est prévu demain par les salariés de Monoprix. Ils sont en colère. Ils vont descendre dans les rues. On va les recevoir d'ailleurs dans le débrief. Mais avant, je vous ferai un brief sur ce qu'il se passe vraiment. C'est le moulin le plus connu de toute la France. C'est oui le moulin rouge. Mais il vient de perdre ses ailes. Les ailes sont tombées cette nuit entre 2h et 3h du matin. La chute a emporté sur son passage 3 lettres de l'enseigne. Et fort heureusement, personne ne se trouvait au pied du cabaret quand l'incident est survenu. On aurait pu imaginer le drame si c'était le cas. En tout cas, voilà, c'est clair. Aucun blessé dans cette affaire. Si vous avez pris l'avion aujourd'hui, vous avez dû avoir de nombreuses perturbations, de nombreux retards, voire des vols annulés. Les aéroports de Paris ont été complètement perturbés. On notait jusqu'à 75% de vols annulés à l'aéroport d'Orly. Mais bonne nouvelle, dès demain, tout redeviendra à la normale dans tous les aéroports de France. Gels des salaires et des embauches non remplacement des absents, fatigue morale et physique, ou encore absence de primes des Jeux Olympiques, ou encore d'intéressement. Les salariés de Monoprix sont en colère. Ils descendront de nouveau dans les rues dès demain. Les explications avec Antoine Boitel. Les conditions de travail de plus en plus difficiles. Pour la première fois depuis des années, pas de primes de participation. Les salariés Monoprix annoncent un débrayage. Il y a une pression, une charge de travail vraiment importante sur tous, sur les collègues, une charge mentale aussi très importante. Ce qui fait que les conditions de travail deviennent de plus en plus exécrables. Et là, on est dans un contexte compliqué parce qu'en plus de cette charge de travail très, très élevée, ils ont trouvé le moyen de ne pas nous reverser de participation cette année. On l'a travaillé pendant une année, très difficile parce qu'il manquait des effectifs, des arrêts de maladie à gogo, qu'on demande des embauches, ils n'ont pas d'embauche, qu'on demande des augmentations de salaire, il n'y en a pas, qu'on demande quelque chose, c'est toujours non, non, non. Trop c'est trop. Avec tout ce qu'on fait, tout le travail qu'on a bas, en retour, on nous retient la prime. Pas de remplacement, pas d'embauche, rien du tout. Une seule personne doit gérer trois rayons. Demain, vendredi 26 avril, à partir de 10h, il y a un débrayage au Monoprix Saint-Antoine à Paris. L'effet boule de neige fonctionnera-t-il sur toute l'enseigne ? Réponse demain. Restez avec nous, à 18h30, nous recevrons dans le débrief d'ailleurs deux des salariés, notamment les représentants CGT de Monoprix. Dans les Yvelines, même combat. Pour les policiers, cette fois, eux, ils minitent, ils manifestent. Et c'est pour la prime des Jeux Olympiques, là encore, c'était déjà dans les tuyaux, mais plus aucun signe concret depuis reportage. Les policiers s'impatientent. On leur avait promis 1900 euros de prime pour les JO, mais les textes ne sont pas encore parus. Alors ce matin, à l'occasion de l'arrivée de la flamme des CRS à la direction zonale, ils sont venus manifester leur colère. Qu'est-ce qu'on fait là, monsieur Vornemelric ? Eh bien, on fait malheureusement ce qu'on n'aimerait pas faire, c'est tout simplement se mobiliser afin que le gouvernement tienne ses promesses. Alors le ministre de l'Intérieur, il n'y a aucun souci. Il l'a écrit noir sur blanc. Les engagements, ils sont clairs. Par contre, on a un souci, évidemment, avec Bercy. Tout le monde le sait, qui a tendance à faire des économies sur le dos des policiers. Et ça, ce n'est pas tolérable. Et on a un Premier ministre qui vient nous écrire seulement hier soir en disant que tout allait se débloquer. Mais pour l'instant, on attend que les textes soient publiés. Ce n'est pas le cas. Donc on va leur montrer qu'on est capable de bloquer et clipper un système. Et on aimerait que les Jeux Olympiques se passent bien. Mais malheureusement, c'est à eux de choisir. Il faut que le Premier ministre se bouge un petit peu et fasse l'arbitrage nécessaire. On peut faire la même chose le 8 mai, le 9 mai, le 10 mai. Et jusqu'à temps que ça dure, une fois que le président Macron et le Premier ministre tiendront leurs promesses et que l'argent sera débloqué pour les policiers, on reviendra professionnels et on fera en sorte que les Jeux Olympiques se passent bien. Mais il n'est pas question que les collègues ne soient pas considérés et respectés. Je crois qu'il n'a pas conscience, ce Premier ministre, du pouvoir de nuisance que nous pouvons avoir aujourd'hui. Le coup de pression n'a pas manqué son objectif. Dès l'après-midi, la situation a été débloquée à Matiné. À 16 ans seulement, cet adolescent de 16 ans, oui, projetait de faire un acte terroriste. Et ce n'était pas un petit projet, croyez-moi, puisque le jeune homme originaire de Haute-Savoie avait l'intention de fabriquer une ceinture d'explosifs, de monter à Paris et de se faire sauter en plein jour dans ce quartier d'affaires que vous reconnaissez, oui, le quartier de la Défense. Et ça aurait eu lieu pendant les Jeux Olympiques de Paris. L'idée, mourir en martyr. Il a été arrêté après ses déclarations inquiétantes sur les réseaux sociaux. Les transports en commun sont-ils vraiment sécurisés ? Un adolescent de 15 ans a été agressé sexuellement hier dans le RERB. Le jeune homme aurait été victime d'un inconnu qui pourrait être âgé entre 70 et 80 ans. Nouveau refus d'obtempérer. Un agent de police a été traîné sur 300 mètres par un scooter. C'était samedi soir à Paris. En poursuivant le conducteur, soupçonné d'avoir vendu de la cocaïne, le policier s'est retrouvé accroché à l'engin. Le conducteur a refusé de s'arrêter en lui clamant qu'il allait mourir. Une enquête est ouverte. Dans la Seine-et-Marne, même scénario. Mais cette fois, ça s'est mal fini. Non pas pour le policier, mais bien pour le conducteur. Puisqu'il s'est retrouvé sur le toit. Regardez ces images impressionnantes. Le véhicule, afin de pouvoir le faire sortir. Et je peux vous assurer que même lorsqu'il est sorti du véhicule, même lorsque le véhicule s'est retourné, pardon, eh bien ils l'ont fait sortir assez rapidement. Je vous rassure, le conducteur est en bonne santé. Rien ne... Voilà. Il n'y a aucun souci. En tout cas, il a été interpellé vivement. 30 000, ce n'est pas assez, vous me direz. Peut-être... Mais en tout cas, si je vous parle de marres, vous me direz qu'il y en a trop. Eh bien non. C'est vrai. Ce n'est pas assez. 30 000 marres en Ile-de-France. Ce n'est pas encore ce qu'il faudrait pour pouvoir aider et en tout cas donner une centaine de possibilités de pouvoir en créer davantage. Il y a eu un plan, un plan d'urgence créé par Ile-de-France. Ça s'est passé mardi à Champlan. Des dispositifs ont été donc décidés afin de pouvoir inciter les collectivités, les associations à restaurer ou encore à créer des marres. Je vous propose d'écouter ces explications. C'est un plan qui vise à créer ou restaurer, on s'est fixé à l'objectif de 1 000 marres d'ici 2040, 500 d'ici la fin de la mandature, à ça en 2028. Beaucoup de ces marres ont été créés par l'homme d'ailleurs. Les marres, c'est vraiment formidable pour la biodiversité. C'est très facile à faire et les résultats sont très bons pour la biodiversité. On a aujourd'hui évidemment une situation de changement climatique qui s'accélère avec des canicules en été qui sont maintenant fréquentes et régulières. Et quand vous avez un point d'eau, vous avez immédiatement du rafraîchissement qui se met en place. Évidemment, j'allais dire, par ailleurs, les espèces peuvent aussi souffrir de la canicule et le fait qu'elles aient un point d'eau pour s'abreuver, c'est rien que pour les espèces animales et végétales, c'est important, surtout animales, c'est important d'avoir de l'eau. Mais pour les humains aussi, ça apporte du rafraîchissement dans un périmètre. Par exemple, un jardin, vous avez un point d'eau et votre jardin sera plus frais qu'un jardin qui n'a pas de point d'eau. Quand elle est en bon état, il n'y a pas de moustique. Et les libellules de toutes espèces, d'ailleurs, toutes les espèces de libellules, il en vient très vite, sont des prédateurs redoutables de moustiques et notamment des prédateurs de moustiques tigres qui sont aujourd'hui en train d'arriver et qui peuvent être porteurs de maladies en plus. Alors d'abord, le coût, c'est finalement une opération extrêmement peu coûteuse. Vous creusez un trou, selon la qualité de votre sol, si c'est argileux ou pas, vous devez ou pas mettre une bâche. Je dis argileux parce que l'argile est imperméable naturellement. Mais on a beaucoup de sols qui ne sont pas imperméables naturellement parce qu'ils ne sont pas argileux. Donc, il faut mettre une bâche. Mais c'est rien du tout, ça ne coûte pas cher du tout. Et partant de là, il y a différentes formules possibles. Soit on fait appel à une entreprise, soit on le fait soi-même. Par exemple, hier à Champlan, c'est la commune qui l'a fait avec ses propres moyens humains, avec les services techniques de la ville. Ça leur a coûté très peu cher. Ils ont quelques milliers d'euros, même pas. Donc, c'est rien. Et en plus, justement, la région, on vient aujourd'hui pour aider les communes, les collectivités, les associations qui voudraient créer des mâts en apportant un financement qui peut aller jusqu'à 80% de ce coût. Donc, vraiment, pour nous, le booster économique, enfin le booster du coût, il est pris en charge par la région. En Seine-Saint-Denis, souvenez-vous, 12 communes avaient pris des arrêtés municipaux pour réclamer à l'État des plans d'urgence en matière d'éducation, sous peine d'amende de 500 euros par jour de retard. Motif invoqué, l'atteinte à la dignité humaine en raison de sous-dotations financières. Mais le préfet a demandé l'annulation de ces arrêtés. Le tribunal devrait se prononcer demain. Le maire de Romainville, qui est à l'origine de ces arrêtés, revient sur le pourquoi de cette initiative. On l'écoute. Il y a une exaspération de la part des élus, des citoyens, face aux inégalités invraisemblables auxquelles notre territoire est confronté. Ces inégalités, elles sont telles qu'aujourd'hui, ça touche des questions de dignité humaine. Il est de notre devoir de prendre des arrêtés en utilisant nos pouvoirs de police administratifs pour que ce trouble cesse. Et la façon de faire cesser ce trouble, c'est que l'État accorde les créations de postes nécessaires pour rétablir l'égalité. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'acteurs de la communauté éducative, syndicats enseignants, mouvements de parents d'élèves, qui évaluent à 7000 postes le nombre de professionnels manquants sur notre territoire. L'État investit 30% de moins pour un élève de Seine-Saint-Denis que pour un élève moyen en France. Donc, si on investissait autant par élève qu'on le fait à l'échelle nationale en moyenne, c'est 3 milliards 200 millions qu'il faudrait investir en Seine-Saint-Denis. Et l'État était très fier d'annoncer hier qu'il mettait 2 milliards. Donc, il manque un milliard minimum. J'ai des CE2 dans des quartiers populaires de la ville qui ont perdu 12 semaines depuis le début de l'année, c'est-à-dire à peu près une semaine sur deux d'enseignants. Donc, moi, je veux bien qu'on parle de piscine, mais on a des besoins de base qui ne sont pas couverts aujourd'hui. Et c'est là-dessus où on pousse un cri d'alarme et qu'on assume nos responsabilités en matière d'autorité du maire. On parle beaucoup d'autorité en ce moment à l'échelle gouvernementale. Je trouve que le fait que l'État demande la suspension de nos arrêtés est finalement une atteinte à l'autorité du maire qui justement a le devoir de faire cesser les troubles à l'ordre public sur sa commune. Et on espère que, dès la première instance, on aura cette reconnaissance. Et s'il faut aller jusqu'au Conseil d'État pour l'obtenir, on ira. Allez, c'est le moment de notre Zoom Actu 20 minutes. Vous le savez, chaque jour, c'est un focus sur l'un des articles 20 minutes que vous allez lire, en l'occurrence, demain. Regardez. Et aujourd'hui, je reçois Claire Préciné. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au journal 20 minutes. Merci d'être avec moi. Vous avez enquêté sur cette nouvelle tendance. Les restaurants parisiens tendent vers une gastronomie plutôt anglaise. C'est bien ça ? Tout à fait. Bonjour, félicité. Aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler de gastronomie anglaise. Et je voudrais commencer avec une question. Quand je vous parle de cuisine anglaise, ça vous évoque quoi ? Moi, ça m'évoque le fish and chips. Ça m'évoque l'apple pie. Ça m'évoque le pudding. Bon, plutôt des choses appétissantes, ce qui n'est pas toujours le cas en France. Je vais vous faire part d'une citation de Coluche qui résume assez bien l'état d'esprit des Français. Quand on leur parle de cuisine anglaise, la cuisine anglaise, c'est simple. Quand c'est froid, c'est de la bière. Quand c'est chaud, c'est de la soupe. C'est vrai que la plupart des Français ne sont franchement pas très emballés quand on leur parle de cuisine d'outre-manche, voire méprisant. Et à part peut-être dans ce qui concerne le petit-déjeuner ou les scones au tea time. Mais les choses sont peut-être en train de changer et surtout en train de se tourner en faveur de nos voisins d'outre-manche. Car à Paris, en l'espace de quelques mois, quelques semaines, il y a plusieurs restaurants anglais qui ont ouvert leurs portes. Et j'ai pu interroger plusieurs chefs de ces restaurants. Ils sont tous très surpris par cette simultanéité. Ils ne pensaient pas du tout qu'il y avait vraiment un mouvement fond sur la cuisine anglaise. Et ça prouve bien qu'on est peut-être aux prémices d'une nouvelle ère pour la gastronomie anglaise sur le territoire, en tout cas. Alors il y a une adresse qui fait particulièrement parler d'elle. C'est un restaurant qui s'appelle Public House du chef Calou Franklin. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non, je ne connais pas du tout. Alors c'est un chef qui est relativement connu en Angleterre. qui a eu quelques récompenses prestigieuses, comme celui du meilleur chef d'hôtel au Royaume-Uni en 2019. Et lui, sa spécialité, et le plat qu'il a vraiment fait connaître, c'est la paille. Est-ce que vous savez ce que c'est une paille ? Alors l'Apple paille, je connais. La paille, non pas vraiment en vrai. Je ne sais pas trop ce qu'il suffit. Alors la paille, c'est ce qu'on appelle en fait une tourse en français. C'est une tarte avec de la pâte sous et sur et gâte mouture. Et en Angleterre, la paille, elle est fourrée avec des pommes de terre, du cheddar, qui est un peu le fromage que vous connaissez mieux, mais aussi de la viande qui fait du poulet, du bœuf mijoté à la bière. Donc c'est un plat très recoratif, très réconfortant. En bref, ça fait du vin. Et au restaurant Public House, qui vient d'ouvrir à deux pas de l'Opéra Garnier, on peut en déguster de délicieuses et dans un cadre en plus vraiment canon, avec deux étages, un immense bar, une belle hauteur sous plafond, de la moquette au sol, des boiseries. Bref, c'est un lieu qui se veut très convivial, avec des grandes banquettes où on peut se retrouver en tout autant. Ça a l'air très sympa. Et la confidentialité, justement, c'est en grosse convergence de tous les chefs qui viennent d'ouvrir leur table à Paris. C'est vraiment ce qu'ils veulent mettre en avant pour valoriser l'ambiance de leur resto. À l'image un peu des pubs. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de fréquenter des pubs, félicité. Alors, l'habitude, non, pas vraiment. Mais bon, j'en connais quelques-uns qui sont sympas. Justement, c'est vrai que les pubs, c'est vraiment la convivialité qu'on aime y retrouver. Et d'ailleurs, c'est ce que m'a expliqué Alexandre Chapier, qui est un chef français, originaire du Sud-Ouest, mais qui vient d'ouvrir The Blossom Arms dans le 17e arrondissement. Lui, il avait pensé au départ ouvrir une enseigne contrairement dédiée au fish and shit. C'est quand même un plat qu'on connaît bien en France. Et dans un cadre de pub. Et finalement, il a élargi ce qu'on offre avec un pub spécialisé en filmer. Mais il a vraiment voulu garder cette ambiance conviviale, détendue. Moi, j'y suis allée un soir de match. Je peux vous assurer que l'ambiance était au rendez-vous. Tout le monde bougeait les chaises, les tables. L'ambiance est très détendue, vraiment à la manière d'un pub anglais. Mais la différence, c'est que dans l'assiette, il y a de la qualité. Ce qui n'est pas forcément le cas en Angleterre. C'est ce que m'a expliqué le chef. Lui, il a longtemps travaillé à Londres. Il est tombé amoureux de cette gastronomie. C'est pour ça qu'il a voulu l'emporter à Paris. Mais il connaît que la gastronomie dans les pubs n'est pas toujours de qualité. À part cette tendance qui émerge un peu des gastropubs. Mais la différence, c'est que dans les gastropubs, il y a un restaurant à l'étage, un pub au rez-de-chaussée. Ça ne se mélange pas. Alors lui, ce qu'il voulait proposer, c'est en gros le meilleur de la cuisine anglaise. avec l'ambiance et la bonne bière qu'on trouve au pub. Et ce qu'il me disait aussi, c'est que, certes, au pub, on ne mange pas très bien. En revanche, pour lui, on mange beaucoup mieux à Londres qu'à Paris. Alors pourquoi est-ce que, selon lui, la cuisine londonienne serait plus gastronomique que la parisienne ? C'est une bonne question. Alors justement, pour essayer d'expliquer ce récent succès, j'ai interrogé Sarah Lachade, qui vient de sortir un livre de recettes anglaises. Encore un signe, qu'il y a vraiment quelque chose autour de cette cuisine qui se passe en ce moment. Et une des explications qu'elle m'a données, et qui revient aussi dans la bouche des chefs que j'ai fait interroger, c'est non seulement dans la concilialité, dans ce club dont je vous ai parlé, mais c'est surtout la liberté que la gastronomie anglaise offre. En fait, dans le sens où c'est une cuisine qui a été beaucoup moins codifiée que la culture française, avec des chefs comme Escovier, par exemple, qui a beaucoup écrit les recettes. Dans les cuisines anglaises, on offre plus, on est moins limité par les règles. Et alors, autre chose aussi, on bénéficie de tout l'héritage de l'Empire britannique, avec des emprunts à la cuisine indienne. Le curie, par exemple, est très populaire en Angleterre, mais aussi africaine, même nord-américaine. C'est pourquoi de nombreux chefs français ont toujours un oeil sur les modes et innovations de Londres. C'est en tout cas ce qu'elle m'a confié. Je comprends très bien. Merci en tout cas, Claire, d'avoir ouvert cette enquête rien que pour nous, pour nous mettre à la nouvelle tendance, la cuisine londonienne à Paris. Merci de nous avoir suivis dans un instant. C'est le Debrief Info. A tout de suite.